Aujourd'hui, je vais vous partager une information à propos du salaire. Vous êtes nombreux à gagner aujourd'hui un salaire. D'ailleurs, moi aussi, je suis entrepreneuse et salarie d'un autre côté. Donc, je suis légitime pour vous parler du salaire parce que je sais ce que c'est. Je continue à recevoir du salaire tous les mois à l'heure où je vous parle. Je vais partager avec vous une citation d'Ali Koumdangouté. Peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est juste l'homme le plus riche d'Afrique. Donc, je suis sûre que ce que j'ai à partager avec vous va vous intéresser. Va peut-être même vous aider à changer de paradigme, à changer de vision sur le salaire, à vous permettre d'aller de l'avant. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir exactement de quoi il s'agit. Ça va être un échange entre nous. N'hésitez pas ensuite à mettre vos commentaires. On commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Avant d'aller plus loin, je me présente rapidement. Pour ceux qui me découvriraient pour la première fois, je suis Lely Célia. Je suis conseillère en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années à 21 patrimoines immobiliers de 21 appartements. Alors, ma mission, c'est d'accompagner toutes les personnes de la diaspora qui souhaitent investir dans l'immobilier pour se constituer un patrimoine intergénérationnel, pour se constituer leur propre retraite, pour engranger du cash pour ensuite aller investir dans d'autres projets que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde. Très souvent sur cette chaîne, on a l'habitude de parler d'investissement immobilier de cash flow. Je vous donne mes astuces, je vous partage mes expériences dans le domaine pour vous aider, vous aussi, à franchir le pas et à faire vos investissements. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'investissement immobilier, mais on va parler d'un autre sujet qui, vous allez voir, va finalement rejoindre l'investissement immobilier, va être aussi un why de l'investissement immobilier. Et j'espère qu'en fait, finalement, ce sujet qu'on va traiter aujourd'hui va vous aider à avoir une motivation supplémentaire dans votre processus d'investissement, tout simplement. Alors, je fais la vidéo pour deux raisons, pour deux hommes, justement. La première raison, c'est que la personne qui m'a transmise cette citation-là, c'est une personne qui est très chère à mon cœur, qui a un exemple pour moi dans la vie quotidienne. C'est mon père qui m'a transmise cette citation. Et mon père, c'est quelqu'un qui a travaillé jusqu'au jour d'aujourd'hui pour la même entreprise, qui a gravi les échelons. Et je vais vous lire cette citation tout à l'heure et vous comprendrez que quelqu'un qui a toujours travaillé dans la même entreprise, qui est allé jusqu'au plus haut niveau dans cette entreprise-là et qui transmet ce genre de citation, c'est que cette citation doit tous nous faire réfléchir. Retenez bien, j'y reviendrai tout à l'heure. Et la deuxième raison, c'est que la citation provient d'un homme que je respecte aussi beaucoup et qui m'inspire. Il s'agit d'Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche d'Afrique. Pour arriver à ce niveau de fortune, vous comprenez bien qu'il a dû passer par différentes étapes, qu'il a dû travailler beaucoup. D'ailleurs, dans une de ses rares vidéos, il disait qu'il travaille 18 heures par jour, pas moins. Quand nous autres, on nous demande de travailler 8 heures par jour, où on commence à crier. Aliko Dangote travaille 18 heures par jour. C'est l'homme le plus riche d'Afrique, d'accord? Donc, je ne vais pas trop vous faire languir, je vais vous lire sa citation et ensuite on va débriefer dessus. Aliko Dangote dit ceci. Aliko Dangote nous dit que notre salaire qu'on reçoit aujourd'hui ne nous rendra pas riche. Quelqu'un qui lui-même paye des salariés nous dit aujourd'hui que le salaire ne nous rendra pas riche. Déjà, avant d'aller plus loin, c'est quoi la richesse? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, quand je dis ces mots, ou ces mots d'Aliko Dangote, vous vous dites, oui, mais riche, moi je n'ai pas envie d'être riche. Ou quoi? Vous idéalisez la chose ou vous le voyez très très loin. Pour moi, je vais vous dire tout simplement c'est quoi ma définition de la richesse. La richesse pour moi, c'est de ne plus avoir à compter les doigts. C'est de ne plus avoir à regarder son compte. C'est de ne plus avoir au 29 du mois, quand le salaire n'est pas encore tombé, de commencer à stresser tellement on a acheté des choses à crédit, qu'on attend que ce salaire arrive pour pouvoir honorer cette dette. Pour moi, ça, c'est la richesse. Ne plus compter. D'accord? Donc, cette notion de richesse, on peut tous l'atteindre. Mais certainement pas avec notre salaire. Très simplement, pour vous illustrer la chose, regardez à quelle période, à quelle fréquence vous avez vos augmentations au travail. Peut-être certains, s'ils ont la chance, c'est tous les ans. Pour d'autres, c'est tous les deux ans. Mais regardez la somme. Combien avez-vous d'augmentation? Quelle est la somme qu'on vous donne en plus sur votre salaire lorsque vous avez une augmentation? Est-ce qu'avec cette somme, vos problèmes sont résolus? Est-ce que vous avez arrêté de compter les jours pour lesquels votre salaire va tomber sur votre compte? Est-ce que vous avez arrêté de faire les calculs pour vous dire, « Mais ce mois-ci, ça ne va pas du tout, du tout, je suis raide, raide. » On est toujours là, en espérant, en regardant les 25, 26, 27 du mois, en se disant, « Mon salaire arrive quand? » C'est bien la preuve que malgré les augmentations qui arrivent à des fréquences très bien définies et pas non plus des sommes folles, on n'arrive pas parfois à joindre les deux bouts. Donc, comment atteindre un niveau de richesse avec ce type de système? Pour moi, la réponse est claire. Et il nous le dit, Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. « Notre salaire ne va pas nous rendre riches, ne va pas nous donner cette aisance financière qui fait qu'on ne compterait plus les doigts, ne va pas nous donner cette sérénité financière. » Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Parce qu'à lire la citation comme ça, on se dit, « Non, c'est bon, c'est de la négation. » Et puis, bon, qu'est-ce que j'y peux y faire? Vous pouvez y faire quelque chose, oui, oui. Et je vais vous dire ce que vous pouvez faire. C'est vrai, le salaire tout seul ne va pas vous rendre riches. Ça, soyons clairs, il n'y a pas de miracle là-dedans. Il n'y a pas besoin d'être scientifique pour le savoir. Par contre, ce que vous allez faire de votre salaire, ça, ça peut vous rendre riche. Ce à quoi votre argent va servir, ce à quoi votre salaire va servir, ça, ça peut vous rendre riche. D'accord? Aujourd'hui, moi, j'investis dans l'immobilier. Avec quoi? Grâce à quoi, à votre avis? Grâce au salaire. Parce que les banques, aujourd'hui, prêtent aux personnes qui sont en CDI, en contrat à durée indéterminée, comme on le dit en France, ou d'une autre façon, il y a les contrats à longue durée. Les banques prêtent aux personnes qui ont une certaine stabilité au niveau de leur emploi. Donc, oui, si vous êtes en CDI, si vous avez un emploi récurrent, donc que vous gagnez un salaire, le salaire, ce que vous allez en faire, peut vous permettre d'être riche. Et qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Il vous permet, par exemple, d'aller lever des fonds. Si je prends le cas de l'Occident, aujourd'hui, on a des taux d'intérêt très bas. Oui, aujourd'hui, j'ai trois immeubles de rapport en plus de ma résidence principale dont je ne parle même pas ici très souvent. Je ne vous parle seulement que du locatif. Mais en réalité, j'ai aussi ma résidence principale à côté qu'on a achetée et j'ai aussi les trois immeubles de rapport qui font aujourd'hui un total de 21 appartements. Tout ça, j'ai réussi à le faire parce que j'avais un salaire. Mais justement, c'est parce que j'ai choisi d'investir avec ce salaire. C'est parce que j'ai choisi de faire de ce salaire un effet de levier au niveau des banques. Vous voyez ce que je veux dire ? Votre salaire tout seul, quand vous le laissez sur votre compte, certainement qu'il ne va pas vous rendre riche. Mais si vous décidez de l'investir, aujourd'hui, moi, je ne veux pas de l'immobilier. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, un petit business que vous voulez mettre sur pied. Prenez une partie de ce salaire-là pour mettre sur pied ce business. Je ne sais pas, vous avez certainement un atout, mais de grâce, ne restez pas statu quo juste avec votre salaire en comptant les doigts tous les mois. Stop ! En 2021, il faut qu'on change. Il faut qu'on change de vision. Le salaire tout seul ne suffit plus. Avant même d'aller jusqu'à cette citation d'Aliko Dangote, regardez 2020, ce que ça nous a ramené avec le Covid. Combien de personnes ont perdu leur travail ? Très souvent, on se dit, je suis en CDI, j'ai une stabilité financière, j'ai une sécurité de l'emploi. Bullshit ! Le CDI là, le CDI, vous avez votre sécurité parce que l'entrepreneur qui est au-dessus de vous, votre patron l'a décidé ainsi. Le jour où cet entrepreneur décide que la société ne va plus et qu'il veut vous licencier, il va vous licencier, il sera dans ses droits parce qu'il va falloir que lui-même sauve sa société et baisser la masse salariale peut lui permettre de sauver cette société-là et peut-être que vous, vous allez sauter. Donc, le CDI, la stabilité de l'emploi dépend de votre patron qui lui-même est un entrepreneur. Allez réfléchir sur cette question-là. D'accord ? Allez-y réfléchir dessus. La stabilité de l'emploi dont on parle, le CDI qui est une sécurité de l'emploi dépend d'une autre personne qui n'est autre que votre patron qui lui est entrepreneur puisque c'est à lui qu'appartient l'entreprise. En 2021, on fait différemment. On prend note de cette citation très intéressante d'Alico Dangote qui nous dit que le salaire ne nous rendra pas riches et on prend en compte ce que je viens de dire. Oui, le salaire ne nous rendra pas riches mais ce qu'on décide d'en faire, ça, ça nous rendra riches. Si on décide d'investir dans l'immobilier en se servant de ce salaire comme effet de levier au niveau des banques, eh bien, on pourra lever des fonds. Justement, on utilisera le levier bancaire ensuite pour pouvoir avoir des crédits et pouvoir investir dans l'immobilier. On peut décider d'investir dans la bourse, on peut décider d'investir dans un petit commerce, on peut décider de proposer nos compétences à d'autres personnes qui en ont besoin et ainsi se faire d'autres sources de revenus et c'est de ça qu'il est question. De multiplier vos sources de revenus, de ne pas dépendre que de votre salaire. Mais votre salaire peut être un point de départ pour tout ceci. C'est là que je voulais en venir avec vous dans cette vidéo. Votre salaire n'est pas une fin en soi, c'est le début de beaucoup de choses si vous le décidez. Votre salaire peut vous permettre au final d'atteindre un certain niveau d'opulence. Mais pour cela, il faut l'utiliser intelligemment, il faut décider d'apprendre, de donner à son cerveau la nourriture qu'il faut pour qu'il sache exactement ce vers quoi votre salaire doit être destiné, ce dans quoi vous devez l'investir. Moi, je vous parle d'investissement immobilier sur cette chaîne mais je ne vous dis pas forcément d'investir que dans l'immobilier ou si vous ne vous sentez pas capable ou prêt à le faire, vous avez d'autres types d'investissement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous devez utiliser d'urgence votre salaire pour pouvoir vous ramener d'autres sources de revenus. Et de façon générale, vous ne devez plus dépendre que de votre salaire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que je n'ai pas été trop long, que vous allez prendre le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je la trouve très intéressante. Très, très intéressante. Et le message d'Aliko Dangote qui n'est autre que l'homme le plus riche d'Afrique doit nous donner je ne sais pas à ce coup de pied aux fesses, doit nous ouvrir cette porte dans notre tête qui était fermée, doit nous éclairer sur le fait qu'on ne peut plus aujourd'hui en 2021 compter uniquement sur son salaire. On doit pouvoir l'utiliser, l'exploiter pour pouvoir en faire d'autres sources de revenus derrière. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Franchement, j'ai réellement besoin de connaître votre avis sur cette citation-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour avoir d'autres sources de revenus complémentaires? Est-ce que vous souhaitez investir dans l'immobilier? Est-ce que vous proposez vos services, vos compétences en freelance? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez un petit business? C'est important les amis. Essayons d'avancer ensemble. Essayons réellement d'avancer ensemble, de grandir ensemble, d'avoir ensemble une meilleure vie pour nous et pour nos enfants. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous dis une bonne soirée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada